Audience solennelle de rentrée aujourd'hui à la cour de cassation et à la cour d'appel de Paris. Les récentes affaires qui ont secoué le monde judiciaire étaient présentes dans tous les esprits. Elles donnaient sans aucun doute un éclairage particulier à une cérémonie habituellement très traditionnelle. Jacques Bell. Le décor et le cérémonial étaient là mais pas l'ambiance cet après-midi à la cour de cassation. Petit accro à la coutume, le silence remarqué du procureur général Pierre Arpaillange. Sa représentante en profitait pour évoquer en quelques chiffres le travail de la juridiction suprême. 26 000 recours en 87, plus de 25 000 jugés, records battus. Mais plutôt que les chiffres, on retenait surtout les propos sévères du premier président Simone Rosès évoquant l'indépendance des magistrats. L'indépendance ne peut en effet être considérée comme une garantie de bonne justice que si elle ménage l'impartialité, l'objectivité et la neutralité du juge. Changement de lieu met toujours le même thème quelques instants plus tard lors de l'audience solennelle de la cour d'appel de Paris. Le premier président Pierre Drey rend hommage au magistrat et cite en exemple les récents procès Barbie et Abdallah. Avant de conclure, il n'est pas toujours facile d'être juge par les temps qui courent. Des mots qui, aujourd'hui, n'étaient pas seulement une formule.